... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Les actions du chef de l'État, Foray Sozimna Niasimbe, en faveur des TPME. Nous allons mettre en lumière ce soir l'autre initiative du président de la République, la charte des très petites, petites et moyennes entreprises pour mieux les accompagner. Les TPME qui contribuent au PIB à hauteur de 40%, en savoir davantage dès le début de ce journal. Au sommaire, également le rapport de la Banque mondiale à l'OME. Selon ce rapport, l'ouverture commerciale et les investissements privés pourraient libérer le potentiel de croissance du pays. Les détails à suivre. Et puis, la 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies pour trouver des solutions au changement climatique. L'ouverture des travaux est prévue pour décembre. Des femmes des pays francophones sont en formation en vue de leur participation active à cette rencontre. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce mercredi. Renfoncer les mécanismes d'appui au TPME pour sa grande vision, le président de la République, Foray Sozimna Niasimbe, met en place des réformes profondes et audacieuses en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises. La charte des TPME, par exemple, avec des mesures et soutien d'accompagnement appropriés à ces TPME qui contribuent à la formation du PIB à hauteur de 40%. Carmen Madiakakou. En 2020, plus de 146 000 PME-PMI ont été recensés. Et selon les statistiques, elles contribuent à plus de 70% à la création d'emplois. Les soutenir devient une nécessité. Pour le chef de l'État, Foray Sozimna Niasimbe, apporter du soutien à ces structures est d'une importance vitale pour relever efficacement les défis de prospérité économique inclusive. Une multitude de mesures et de réformes initiées par le président de la République voient ainsi le jour pour assurer un environnement favorable aux entreprises, quelle que soit leur taille. Parmi elles, la nouvelle charte des très petites, petites et moyennes entreprises TPME, une aubaine pour les entrepreneurs au Togo. Cette charte comporte plusieurs avantages. Juste en adhérant à cette charte, les très petites, petites et moyennes entreprises gagnent, puisque la dite charte repartit ses structures en anneaux, micro, petites et moyennes entreprises. Les TPME sont aussi bénéficiaires des avantages accordés à travers le Code général des impôts à toutes les entreprises. Elles sont éligibles aux 25% des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Elles ont aussi accès aux sessions de renforcement des capacités, encadrement et des facilitations d'accès au financement à un taux réduit de 4,5% comme prévu par le Fayège. Le document précise les contours sur le soutien non financier aux entreprises concernées. Dans la formalité foncière, les procédures de certification, la recherche de financement, entre autres. La charte des TPME est une incitation à renoncer au secteur informel. Si la tendance générale dans le paysage économique togolais est à la formalisation des entreprises auprès du centre de formalité des entreprises CFE, le secteur informel représente toujours entre 20 et 30% du PIB contre 40% pour la moyenne des pays à faible revenu. L'effet de ces mesures de soutien voulu par le chef de l'État sera aussi d'inciter les acteurs du secteur informel à tendre vers une formalisation de leurs activités pour plus de bénéfices et pour un développement économique plus harmonieux. Pour participer donc à l'éclosion et au développement des TPME, des centres de gestion agréée sont créés sous l'impulsion du chef de l'État, avec des conditions favorables aux activités des opérateurs économiques. Ces TPME représentent environ 90% des entreprises et créent entre 60 et 80% des emplois. Au Togo, les très petites et moyennes entreprises vont désormais connaître deux jours nouveaux. Ainsi en a décidé le président de la République, Faurisso Zimnania Simbi, fin septembre 2023, à travers un décret portant fonctionnement des centres de gestion agréés. Une effectivité de leur fonctionnement qui n'est autre que la résultante d'une expérimentation avec des conclusions positives obtenues depuis 2014. Définies comme des structures dont la mission est d'offrir du soutien ou d'accompagner les très petites, petites et moyennes entreprises, ces centres auront pour objectif de garantir davantage de flexibilité à leur création ainsi qu'à leur utilisation par les TPME. Le projet permettra au CGA d'exercer également sous la forme de sociétés de capitaux en plus de la forme d'associations antérieurement prévues. Ils vont pouvoir assister leurs adhérents ou leurs clients dans les domaines de la gestion et de la comptabilité, mais aussi dans les questions de fiscalité et de droit social. Des facilités fiscales, l'établissement d'une marge de préférence dans les procédures d'attribution des marchés publics, entre autres, seront assurés par les 10 centres aux entreprises bénéficiaires. Une aubaine pour les TPME de faire prospérer leurs activités et de privilégier la formalisation pour celles qui ne sont pas encore passées par cette étape. Deux milliers d'entreprises sont appelées à être touchées selon les orientations du chef de l'État. En 2020, le pays comptait 146 000 entreprises, dont 94 % étaient des PME-PMI, alors que le nombre d'entreprises ne cesse d'accroître. Selon le Centre de formalité des entreprises, 13 835 nouvelles entreprises ont été créées en 2022, contre 13 770 en 2021. L'opérationnalisation de ces centres de gestion agréés tombe donc au bon moment pour offrir à ces milliers d'entrepreneurs l'expertise dont ils pourraient avoir besoin. C'est dit un peu plus haut, le groupe de la Banque mondiale a réalisé une étude sur les perspectives économiques du Togo. Un document a été élaboré et intitulé « Libérer le potentiel de croissance du Togo ». Le contenu a été présenté cet après-midi à l'OME aux différents acteurs à la chaîne économique du pays. Selon ce rapport, l'ouverture commerciale et les investissements privés pourraient libérer le potentiel de croissance du pays. Carmen Madiakako L'économie togolaise a affiché une bonne performance depuis 2020 dans un contexte régional et mondial incertain. C'est ce que révèle le rapport sur les perspectives économiques du Togo réalisé par le groupe de la Banque mondiale. Le rapport intitulé « Libérer le potentiel de croissance du pays » démontre dans sa première partie que le Togo a fait preuve de résilience malgré les chocs inflationnistes. La croissance économique du pays devrait se maintenir autour de 5,2% en 2023 et 2024 avant d'atteindre 5,8% en 2025. Notre scénario de référence pour les perspectives à moyen terme du Togo sont de l'ordre de 5,5%. Ce qui nous paraît un objectif raisonnable par rapport au rythme actuel des réformes, la mobilisation de l'investissement privé, la nécessité de maintenir les équilibres budgétaires, de contenir la dette publique, tout en réformant des secteurs clés de l'agriculture, des services et du secteur industriel. Le rapport souligne que l'ouverture commerciale et les investissements privés pourraient libérer le potentiel de croissance du pays. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, Azlekaf, se présente comme une opportunité pour le Togo. Les résultats présentés dans ce rapport suggèrent que cette zone pourrait améliorer de manière significative l'attractivité du Togo pour les investissements directs étrangers, ce qui pourrait permettre de conduire à une augmentation de 135% du stock des investissements directs étrangers d'ici 2035. À moyen terme, le rapport prévoit une stabilisation du potentiel de croissance du Togo à 5,5% jusqu'en 2030. Toutefois, un programme de réforme ambitieux pourrait entraîner son accélération à 7%. Le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, représentant le ministre de l'Économie, a précisé que le gouvernement compte tout mettre en œuvre pour maintenir le cap. C'est le chef de l'État qui est meneur de l'ensemble des réformes. Et chaque semaine, chaque jour que Dieu fait, le chef de l'État demande ce qui a été fait sur les réformes et comment nous nous sommes organisés au niveau de l'administration publique pour que ces réformes se mettent en œuvre. J'appelle l'ensemble des partenaires techniques et financiers ici à continuer à appuyer le Togo, à continuer à voir le Togo comme un véritable moteur de la croissance régionale. Le rapport sur les perspectives économiques du Togo, de la Banque mondiale, révèle par ailleurs qu'il est nécessaire pour le pays de renforcer l'inclusion sociale afin d'accroître la résilience des populations vulnérables dans les prochaines années. Au registre environnement, le programme de gestion du littoral ouest africain, WACA, mis en œuvre par la Banque mondiale et partenaire, poursuit ses activités et en est à son premier projet d'investissement WACA-RICIP. La commission de l'IOMOA, dans l'optique de disposer d'une vision régionale harmonisée des besoins d'investissement prioritaires, s'est dotée d'un plan d'action régional stratégique pour les investissements par-ci. Ce document fait objet de validation à l'ONU. Les affres de l'érosion n'ont pas encore dit leur dernier mot sur nos côtes. Leurs effets se ressentent de plus en plus et se matérialisent par la destruction des infrastructures économiques et socioculturelles. La commission de l'IOMOA veut disposer d'une vision régionale harmonisée des besoins d'investissement prioritaires. Elle a jugé nécessaire de se doter d'un plan d'action régional stratégique pour les investissements par-ci. Lorsque vous faites des travaux sur la bande côtière, vous créez de l'ensablement à l'ouest et de l'érosion à l'est. Et donc nous sommes obligés de coordonner les actions de sorte à pouvoir faire de la prévention et aussi de la résolution de problèmes liés à ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés climatiques et écologiques. Et c'est pour ça que le parc-ci est un plan vraiment urgent, incontournable, en plus d'être intégrateur dans le souci d'apporter des solutions pérennes aux populations côtières. Le parc-ci est soumis à cette rencontre à un examen qui devra aboutir à une validation. Il servira d'outil pour garantir à tous les pays impactés par l'érosion côtière, les inondations, les pollutions et la détérioration des ressources partagées, l'efficacité et la durabilité des investissements pour la lutte contre ces facteurs de dégradation. Face à cette détérioration inquiétante des ressources et des espaces côtiers, le programme WACA a été la réponse collectivement adoptée par les États côtiers avec l'appui de la Banque mondiale pour inverser la tendance. C'est donc le lieu ici de rendre un hommage mérité à tous les chefs d'État concernés, et particulièrement à Son Excellence, M. Fort Esorzimna Niasimbe, président de la République du Togo, pour sa détermination dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques en général et ses impacts sur la dégradation des zones côtières en particulier. Le parc-ci est élaboré dans le contexte du premier projet d'investissement du programme WACA dénommé WACA-Récipes. Il a déjà fait objet d'un premier examen à Cotonou en avril 2023. L'OMÉ sera donc l'étape de finalisation pour en faire un document de référence. Environnement Toujours est la 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies pour trouver des solutions au changement climatique. En prélude, une formation est organisée à l'OME, à l'endroit des femmes des pays francophones, en vue de leur participation active à cette réunion. Maouko Ahyanor, reportage présenté par Christine Petekialbe. L'action féminine se dresse en rempart contre les ravages du changement climatique. Alors que 110% des 1,3 milliard de personnes vivant dans la pauvreté sont des femmes, une initiative se met en place avec l'appui de l'Institut de la francophonie pour le développement durable pour donner à ces héroïnes méconnues la place qu'elles méritent au cœur des débats mondiaux sur le climat. Une formation des femmes négociatrices s'organise en prévision de la 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les effets des changements climatiques aggravent leurs conditions de vie, ce qui fait que nous avons pensé qu'il était important de faire des femmes des actrices de solutions pour faire face aux effets des changements climatiques. Cela fait la quatrième édition que nous organisons des sessions de formation pour les préparer en vue de participer aux instances internationales de prise et décision. Elles auront des modules qui seront dispensés sur les finances. Les experts vont leur donner les outils de négociation et la démarche, les méthodes. Ce rendez-vous a un objectif clair, placer les femmes au cœur des discussions pour promouvoir leur participation dans la prise de décision relative aux défis climatiques et réduire les inégalités. Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, Katari Folibazi, a exprimé son soutien et son admiration pour cette démarche en parfaite harmonie avec la vision environnementale du gouvernement. Je n'ai aucun doute que vous saisirez cette opportunité pour intensifier de manière significative l'action climatique pour prévenir une souffrance humaine encore plus grande à l'avenir à travers les réflexions critiques dont les résultats nous serviront utilement. Je tiens à réitérer mes remerciements à l'IRDD pour le choix porté sur notre pays, le Togo, pour abriter les travaux de cet acte-là. La 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Cette rencontre internationale revêt une importance cruciale pour l'avenir de notre planète et la participation active des femmes est désormais au premier plan de cet enjeu majeur. A noter que de jeunes techniciens du domaine agricole identifiés approfondissent leur connaissance sur les techniques de sélection variétale des semences qui résistent au changement climatique. Cette formation organisée par l'ITRA s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie régionale de l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. N'est-ce pas ? Le travail LITRA, Institut Togolais de Recherche Agronomique, pour l'appuyer en renforçant les capacités des jeunes retenus. La formation qui est tenue à CARA porte sur les techniques de sélection variétale des semences résistantes au changement climatique. Aujourd'hui les changements climatiques ont pour effet la prolifération des insectes, des maladies, la baisse des rendements dus à la sécheresse. Et donc l'une des solutions durables c'est de pouvoir développer des variétés qui répondent à toutes ces contraintes et limiter l'utilisation des pesticides sur ces différentes spéculations. Donc nous sommes en train de vouloir donner des outils aux jeunes pour qu'eux-mêmes puissent aussi servir de relais entre les structures de recherche et les agriculteurs afin de pouvoir créer leur propre entreprise et mettre à la disposition des utilisateurs, des intrants agricoles répondant au contexte du changement climatique auquel nous nous sommes confrontés aujourd'hui. Les participants ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidature lancé au niveau des universités et des écoles de formation et aussi au sein des ONG qui accompagnent les producteurs pour pouvoir identifier ceux dont le profil répond à cette formation. En tant qu'animatrice des unions de coopérative agricole, mes attentes c'est d'être capable à la fin de cette formation à pouvoir entamer des métaux de sélection des semences et après le vulgariser auprès des producteurs agricoles. Avoir une bonne semence veut dire qu'on est en mesure de produire et faire face à ces changements climatiques. A l'issue de cette formation, j'aurai augmenté mes capacités en termes de sélection des variétés et cela me permettra de devenir un sélectionnaire de semences et créer mon entreprise et marcher sur les bonnes bases de formalisation pour pouvoir véritablement asseoir mon entreprise. D'autres formations seront aussi organisées à Akta Kpame et à Tchévie pour un total de 105 bénéficiaires. Les jeunes dont les capacités seront renforcées seront suivis et encadrés par une stratégie mise en place par l'ITRA afin que les objectifs fixés soient atteints. Nous sommes à la veille de la campagne de commercialisation du coton graines 2023-2024 et pour mieux s'adapter aux nouvelles technologies de travail, la nouvelle société cotonnière du Togo, NSET, met à la disposition de son équipe d'égrenage de nouveaux équipements. Pour une bonne exploitation de ces machines acquises, une formation du personnel s'impose. Gérard Lagoutou. De la production à la transformation en passant par la commercialisation, la filière coton impose des exigences aux différents acteurs de la chaîne. À quelques semaines de l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'or blanc 2023-2024, la nouvelle société cotonnière du Togo, NSET, compte mettre beaucoup plus à contribution les techniciens de l'usine de grenage. À l'orée de cette nouvelle campagne 2023-2024, la nouvelle société a fait installer de nouvelles machines, surtout de l'immigration du coton graines. Et puis, suivant l'évolution actuelle, il y a de nouvelles générations de machines qui sortent. Donc, comme la nouvelle société, avec son partenaire privilégié, Olam, veut être au top, Avec cette nouvelle génération de machines, on n'aura pas à utiliser beaucoup d'efforts, mais on va gagner beaucoup plus. Et pour ce faire, ici à Dapaon, quatre jours de formation sont ouverts pour plus d'efficacité et de rendement au bout de la campagne agricole. Ils vont apprendre d'abord les raisons pour lesquelles il est utile d'utiliser au mieux ces équipements. D'une part, l'utilité d'utiliser ces équipements, puisqu'on est dans les savannes, donc il fait chaud et sec pendant la plus grande partie de la campagne des grenages. Le coton graines étant relativement sec, on va lui apporter de l'humidité sous quelle forme ? Sous forme d'eau vapeur, une sorte de brouillard que l'on injecte dans le coton graines juste avant le point des grenages, juste avant l'aigreneuse. Les recherches ont montré que si on a une bonne humidité de l'ordre de 6,5 à 8% au niveau de l'aigrenage, juste au moment où le coton graines va être séparé, où la fibre va être séparée de la graine, c'est là qu'on obtient la meilleure qualité de fibre, la plus grande longueur de soie et une fibre la plus uniforme, de la meilleure qualité. On est réunis ici à l'hôtel Dapaon pour la partie théorique, mais il est prévu aussi de se déplacer sur l'usine qui est à côté, qui dispose de ces équipements-là pour une partie pratique. Et il est aussi prévu normalement un second volet qui aura lieu ultérieurement au mois de janvier. Nous nous déplacerons sur les sites pour vérifier que les connaissances acquises au cours de cette formation sont bien appliquées. Les modules retenus prennent également en compte les mesures sécuritaires. Et les participants sont chargés de répandre les acquis de la présente formation dans les différents compartiments de l'usine d'aigrenage coton graines de Dapaon. Donc, prestation de serment des inspecteurs phytosanitaires. Cela se passe au tribunal de première instance de CARA. Ces inspecteurs sont en fonction sur les postes frontières dans les régions Savane, CARA et Centrale. N'est-ce pas, monsieur ? La loi qui encadre la protection des végétaux. Ils sont des fonctionnaires qui sont chargés de s'assurer de ce que les végétaux qui rentrent sur notre territoire et sur le territoire de l'Umoa ne comportent pas des pucerons qui puissent infecter d'autres végétaux qui sont déjà sur place. Sans leur accord, aucun produit ne peut rentrer sur le territoire national. C'est ce qui nous permet de pouvoir avoir des végétaux de qualité pour pouvoir éviter toutes sortes d'infectations. Nous les félicitons. Nous allons coordonner les activités de manière à ce qu'ils fassent le travail dans le respect des techniques. Le président du tribunal a indiqué aux impétrants le sens que cet acte revêt. Vous venez donc de vous engager parce que le serment est un engagement, mais un engagement solennel. C'est votre point de repère désormais. Ne l'oubliez jamais. Vous devez incarner des valeurs qui sont énumérées dans la formule de votre serment et qui sont des valeurs cardinales. Il s'agit de la dignité, la loyauté, celle qui vous invite à être fidèle à vos engagements. Vous éviterez de parjurer, c'est-à-dire de violer le serment que vous venez de prêter. Après leur avoir donné les conseils, le président du tribunal a renvoyé les impétrants à l'exercice de leur fonction d'inspecteur phytosanitaire. Les huit qui ont prêté serment à Cara s'ajoutent aux transètes qui l'ont fait allumer. Le mois du consommer local, les activités se poursuivent avec des expositions vente initiées par l'association Jeunesse au cœur du développement pour offrir une visibilité à dix artisans togolais. Clarisse Articlet. Exposition vente des produits made in Togo à la Maison des Jeunes de Lomé. Une initiative de l'association Jeunesse au cœur du développement, JCD, qui a fait de la valorisation et la promotion des produits locaux son cheval de bataille. Elle a donc offert de la visibilité à ses dix artisans durant le mois du consommer local. Nous faisons à Imolu dans des petits coffrets que nous livrons à qui voudra bien le manger. Nous avons saisi cette opportunité pour nous faire découvrir de certains qui ne nous connaissaient pas avant. Et nous remercions donc les organisateurs. Au lieu d'aller chercher des matériaux à l'étranger ou chose, moi, en tant qu'Ikid Jeff, fils du pays, j'ai choisi plutôt de prendre juste la terre de chez moi, le charbon de bois, chose de pouvoir ressortir cette journée-là, qui est la journée de la consommation de l'État. C'est un moment d'opportunité, de lien que je tisse avec des autorités qui viennent d'ailleurs pour nous soutenir. Deux ans déjà que l'association JCD accompagne les artisans locaux pour booster le mois du consommer local qui est à sa quatrième édition. Elle met en lien les artisans et le public à travers les réseaux sociaux. Objectif, susciter plus d'engouement autour des produits du terroir en les mettant en lumière. Nous avons accompagné dix artisans locaux en raison d'un artisan par jour pendant dix jours. Et aujourd'hui, nous avons organisé cette activité d'exposition-vente en présence de nombreux acteurs, des acteurs concernés, pour partager et échanger des stratégies de renforcement de capacité, de la compétitivité des très petites entreprises sur le marché. Nous avons aussi discuté de la manière de booster la création d'emplois et des activités génératrices de revenus des jeunes et des femmes. Des réflexions ont été également menées autour du thème du mois du consommer local. Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux ? La jeunesse est la mieux placée pour faire la promotion du Made in Togo. D'où le thème avec l'association « Jeunesse, facteur du développement économique à travers la politique du consommer local ». En présentant leurs différents produits et créations, les artisans n'ont pas manqué de relever les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils sont rassurés par le ministère du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale quant aux dispositions prises par le gouvernement pour les accompagner. Le mois du consommer local, le Made in Togo, la troisième édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato a ouvert ses portes ce 25 octobre et ce pour 12 jours. Un rendez-vous qui met en exergue le savoir-faire des artisans du Togo et d'ailleurs des expositions-vente, rencontres B2B, conférences et formations sont au programme. Christine Petekia-Loudet Au cœur du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, le génie créateur des artisans. Siti Art Togo est l'un des exposants spécialisés dans l'art plastique et la maroquinerie. On espère les Togolais, les étrangers à passer au marché international de l'artisanat du Togo, à venir visiter les jeunes, les talentueux, les génie créateurs. Plusieurs corps de métiers du Togo et de 17 autres pays exposent à ce marché artisanal africain. Le pays des hommes intègres est reconnaissable avec son faceau d'amphanie et le Sénégal avec ses touches dans ses robes. Jolies boubous, des boubous, des voiles, des brodés et des marinières, des robes, tous sénégalais. C'est notre première fois de prendre part au Miato. Nous sommes là à la recherche des partenaires. Principalement, nos produits, c'est le faceau d'amphanie. Le Miato, c'est aussi un rendez-vous d'expression, de valorisation de la culture et de l'art dans le culinaire. Nos plats sont typiquement locaux. On a comme à base du Songo avec de gros poissons, de mer. On a aussi Nifoti, on a aussi Akpan et Atchaké à loco. On a aussi de sauce gingembre avec Adoméno. L'édition 2023 a fait du Mali le pays invité d'honneur présent avec une délégation d'une centaine d'artisans. Je remercie d'abord le peuple togolais d'avoir pensé au peuple frère malien pour l'inviter à être pays invité d'honneur de cette troisième édition du Miato. Le Mali a accueilli cette invitation avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Le Mali est venu avec sa culture diverse. Des 20 régions du Mali qui seront représentées à ce Miato. Nous voulons saisir cette occasion pour dire au public togolais que la foire a effectivement démarré et nous les invitons à venir massivement faire de la visite. En dehors des expositions ventes, il y aura également des panels, il y aura des conférences, il y aura des ateliers de formation. Mais la foire Miato, ce n'est pas que des produits, c'est également la valorisation de la culture togolaise. Le site du marché international de l'artisanat du Togo Miato est sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Le marché a démarré et se poursuit jusqu'au 5 novembre. L'ouverture officielle est prévue pour ce vendredi. Tout autre chose, le 78e anniversaire des Nations Unies, célébré hier 24 octobre, cette année, l'événement a été marqué par une animation publique sur l'esplanade du marché de Ediranawe à Lomé, autour du thème « La santé et le bien-être, moteur de la prospérité ». L'ambiance spéciale sur l'esplanade du marché de Ediranawe, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Une journée de commémoration, mais également d'information et de sensibilisation sur les agences qui composent cette organisation. Le programme des Nations Unies pour le développement a pour mandat de réduire, de lutter contre la pauvreté, de promouvoir le développement durable. Nous avons choisi aujourd'hui de présenter quelques jeunes femmes entrepreneurs de la ZLECAF, que nous accompagnaient dans leur processus de formalisation. Pour l'OMS, nous sommes là et nous faisons la sensibilisation sur plusieurs maladies. La première, c'est le cancer du sein. Nous leur parlons aussi du cancer de l'utérus. Nous demandons aussi aux femmes et à toutes les personnes de faire des dons de sang. Nous animons des stands pour parler des autres maladies, pour voir si on peut amener nos frères et soeurs à éviter certaines maladies qui nous tuent également. À travers les différents services offerts à cette occasion, les Nations Unies espèrent donner à ces braves femmes et hommes les moyens d'assurer leur bien-être et de contribuer à la prospérité de l'économie nationale. On a préféré venir au marché pour essayer de leur donner ce sourire, de leur donner tout le service possible, de déplacer les services et les rapprocher plus de ces femmes. On va essayer de faire la promotion de la compréhension même de c'est quoi le développement. De montrer aux femmes qu'elles peuvent sortir de l'informel pour aller vers le formel et que le développement qu'elles sont en train de faire pour le pays devient un développement simple. Ce sont 18 ans de vie au service de la paix, de la justice pour tous les citoyens et le développement. C'est grâce à une bonne collaboration avec le gouvernement. On voulait remercier très sincèrement le gouvernement togolais de nous accueillir et de nous donner tout l'espace de travailler et de les appuyer afin que le Togo reprend aux objectifs mondiaux, régionaux et nationaux. Plusieurs autres manifestations marqueront ce 78e anniversaire au Togo. Cette célébration est une occasion pour les peuples et les gouvernements de réaffirmer leur engagement aux normes, aux valeurs et aux principes de la Charte des Nations Unies. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, l'édition de 22h30 sera présentée par Ékoué Salah. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada